Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'œil d'Etat. J'ai l'impression de tout le temps répéter la même phrase. Vous pouvez dire bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est l'œil de la rédac. Allez, c'est parti. Sur le site Bouskapé, on totalise 2,3 millions de visiteurs. Sur TikTok, on vient de dépasser la barre des 500 000 abonnés. Sur Instagram, on compte 2,2 millions d'abonnés. On a touché 3,3 millions de comptes et réalisé 533 000 interactions. Sur YouTube, on enregistre près de 9 millions de vues. Et on a produit au total 11 vidéos. Le contenu du mois, c'est le vlog avec Emigier. On l'a suivi dans 4 villes de France, Paris, Marseille, Lille, Lyon, Extrait. Pourquoi avoir choisi ce contenu ? Parce que c'est ce vers quoi on veut aller cette saison. Plus de vidéos de terrain, moins de vidéos. Studio, c'est l'ADN de Bouskapé. C'est important de renouer avec ça. Attendez-vous à avoir plus de vidéos, vlog sur la chaîne YouTube, Bouskapé, incarné ou non incarné. On ira vous chercher. T'es l'immédiat. Le partenariat du mois, c'est fait avec la marque Subway et l'émission Dîles et Termes. Pour l'occasion, nous avons élu domicile dans un pop-up café pour mettre en avant le Cookie Way. Une émission exceptionnelle présentée par Curche de Rapélite avec Nicolas Colombien, Sarah de Bouskapé, Elisa Paron, photographe ou encore Johan Pratt, cofondateur de Yard. Le thème était simple, le rapport entre les marques et le rap extrême. Booba, c'est pas Puma. Booba, ça n'a jamais été Puma. Je ne trouve pas qu'il y a eu une connexion entre les deux. Lui, ce n'est pas quelqu'un. En tout cas, à ma connaissance, en tout cas, si tu te fies au personnage public, ce n'est pas quelqu'un qui était un fan de Puma. Les retours sur cette émission ont été très cool. On est contents. Dîles et Termes est avant tout une émission d'influence. On ne cherche pas forcément à exploser les scores. Le fait que des marques viennent s'intéresser à l'émission lui donne encore plus de valeur. On remercie l'agence Green Garden sans qui cette opération n'aurait pas vu le jour. Et surtout, on remercie la team Brain de Bouskapé qui a rendu tout cela possible. Le talent du mois, c'est Johan Wari. C'est notre nouveau directeur commercial. On va laisser se présenter l'humain. Donc Johan, 40 ans. Je suis arrivé il y a deux mois chez Bouskapé. Je suis directeur commercial sur la partie Brain Content, Display, toutes les offres commerciales de Bouskapé. Il n'y a pas de journée type. Sinon, c'est beaucoup de rendez-vous, beaucoup de mails. Et beaucoup de réflexion et de brainstorming. Quand je suis arrivé, on a commencé à travailler direct sur les soyons FootXXL avec Prime Video. Et ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Je n'ai pas forcément un projet qui ressort plus qu'un autre parce que tout projet a un côté intéressant, challengeant. L'événement du mois, ça a été le lancement officiel de la cérémonie des cultures populaires emmenées par Yard, Smile et Bouskapé, les flammes. Le 10 octobre 2022 a eu lieu au Théâtre du Châtelet une conférence de presse qui a présenté cette cérémonie qui aura lieu le 11 mai 2023 au Théâtre du Châtelet. L'événement a été très largement commenté, repris dans de nombreux médias généralistes, IBFM, France Info, Libération et autres. des journalistes carrément sur la scène du Châtelet face à la salle. C'est sérieux, voilà, cette affaire-là. Voilà ce que ça nous dit. Trois organisateurs qui planchent sur le projet depuis trois ans. Le site Bouskapé, le Média, Yard et l'agence Smile Conseil. Évidemment, choisir le Châtelet, c'est pas hasard. L'idée de cet événement était surtout de donner quelques éléments sur la cérémonie, de donner la vision globale et surtout de fédérer les gens autour de cet événement qui va être majeur pour cette industrie et pour notre culture. C'était l'épisode 39 de l'œil de la rédac. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao !